Portrait signé, Franck Grasso et Marilou Zappliqué. Je m'appelle Abdelhari Haï, j'ai 28 ans, je suis éducateur sportif et je me prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, c'est parti. Plus jeune, je faisais du 3000 mètres plat, donc j'étais assez doué sur cette discipline et il s'avère que tout de suite j'ai eu ce goût aux 3000 mètres stips, ce plaisir. Voilà, solide, gainé, hop, tranquillement, tranquillement, pas forcément rapide vers l'avant. Et de la fréquence, tes bras, tes bras, tes bras, ça part des bras, ça part des bras, maintiens, 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 maintiens. Ça vient des chevaux en fait, c'est une discipline qui est tirée des chevaux, pareil, ils ont les obstacles et donc nous aussi on a ces poutres là, donc c'est 35 poutres en tout, en comptant les rivières bien sûr, et donc à franchir et bien sûr elles ne tombent pas, donc il faut faire très très attention parce qu'on peut se faire très mal. C'est tout un travail de poussée, de fatigue musculaire, donc il y a pas mal de travail en plus que de la course simple. Ce qui s'est passé c'est que pendant le confinement, vu que je ne travaillais plus, je faisais que m'entraîner en fait. Je vivais comme un professionnel, je faisais que m'entraîner, donc manger, dormir, courir. Et pendant ces deux mois de confinement, j'ai vu mon niveau qui a augmenté en deux mois d'une façon incroyable. Enfin physiquement je l'ai senti au bout de ces deux mois, j'ai dit c'est fou comment je progresse et je comprenais du coup le niveau des professionnels et des personnes qui vivaient de ça et comment est-ce qu'elles arrivent en fait à faire ces performances. Et derrière ça je réalise donc mes 8 minutes 25 qui me permettent d'être athlète international, de niveau international B, et c'est là que j'ai réalisé et que je me suis dit mais en fait c'est possible quoi, c'est possible, je peux le faire, je peux faire les Jeux Olympiques. Je pense que psychologiquement il a une fraîcheur que les autres n'ont peut-être pas forcément par rapport aux années d'entraînement qu'ils ont eu à très haut niveau de compétition. Et donc je pense que c'est sa qualité première, cette fraîcheur-là. 74, yes ! Il n'y a plus rien, ça va voler là, on va voler sur la piste. L'idée c'était de préparer pour les JO 2024 et pouvoir mettre en place des routines alimentaires qui soient adaptées à ton quotidien, à ton activité et qui puissent te permettre d'être performant assez rapidement quand même. Bon ça roule ? Bah ça va, c'est clair, c'est vrai. Depuis la dernière fois là, petit séjour en Autriche. Voilà, exactement. Même si tu as des revêtements amortissants, même si tu as des chaussures avec un peu d'amorti, ça part direct au lombaire, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Ça part tout de lui, rien ne lui est donné et ça part tout de lui. Et dans sa volonté de progresser, c'est lui qui construit sa réussite. Et ça dans l'approche, c'est super intéressant. Allez, super ! On se replace ! On se replace ! Ils sont réglés ! J'aime ce rapport avec les enfants, la joie qu'ils ont toujours, ce pèvre, ce dynamisme, c'est vrai que c'est génial. Il y a des fois où j'arrive, par exemple, où je suis un peu fatigué ou pas de très bonne humeur. Je fais la séance avec eux et je repars avec le grand sourire. J'imagine que ces jeunes, ils seraient contents de voir leur éducateur au JO. Ce serait vraiment un honneur, mais un super honneur de porter l'équipe de France, en plus à Paris, à la maison. C'est un truc vraiment magique. C'est pour ça que je mets tout en œuvre pour y arriver et je suis persuadé que je vais y arriver. Voilà, et Abdallah sera fixé sur sa qualification le 28 juillet prochain. Ce sera lors des championnats de France d'Albi.